Bonjour, bonjour, c'est GentleStorm et on se retrouve en compagnie de Mauvais Vitrier pour la présentation d'un nouveau jeu indépendant, un aperçu ici puisque Brawl Force est en alpha. Je vais tout de suite démarrer le jeu pendant que Mauvais Vitrier va vous expliquer de quoi il en retourne. Alors, Brawl Force, c'est un jeu développé par le studio Free Lives qui est composé de 6 personnes. A l'origine de ce studio, c'est le Ludum Dare 23, c'est un groupe de 6 personnes qui s'est rassemblé pour créer une composition. Cette composition, ça a été Rambos, qui a été renommé depuis en Brawl Force. Et donc, c'était pour respecter le thème Tiny World. C'est pour ça que les personnages sont minuscules et complètement caricaturaux. Donc, en fait, à l'issue de ce Ludum Dare, ils ont été très bien classés. Je crois que c'était 7e au classement général, sachant qu'ils sont arrivés premiers dans la catégorie fun. Ah bah ça, il le mérite. J'ai essayé la version Ludum Dare et même si elle est un tout petit peu plus dure, elle est quand même vachement fun. Voilà. Et donc, ce prototype, le premier prototype de Brawl Force est sorti en 2013, en avril. Donc, c'est sur celui-ci qu'on joue. C'est très récent, ouais. Ouais, c'est très récent. Et donc, c'est ce qui s'appelle le Brolog. Apprécié le jeu de mots. Et la sortie du jeu, la sortie finale, est prévue pour fin 2013. D'accord, d'accord. Donc là, on a fait le tour des généralités du jeu. On a fait le tour du propriétaire, voilà, c'est ça. Peut-être plus voir tout ce qui est gameplay et tout. Ici, c'est un shooter 2D. Oui, vous avez pu voir, on tire, on tire, on tire. C'est à peu près le topo. On réfléchit pas. Donc, en fait, on a un personnage qui change à chaque niveau. Donc, une touche pour tirer. Chaque perso a un type d'attaque. Et une touche pour le spécial. Donc, lui, il balance des grenades. Et je crois que j'ai... On peut pas voir les personnages sur cette version. J'ai un... C'est qui que j'ai là ? C'est Bruce Willis. C'est Bruce Willis, voilà. Et on a des vies. Des vies qu'on peut récupérer en libérant des prisonniers. Celui-là, je vais avoir du mal à l'avoir. Oula, ok. C'est une bombe qui te sert à stun, celle-là. Ah, ok. Je vais... Une grosse particularité aussi, c'est qu'on peut tout détruire. Les ennemis aussi. Ouais, voilà. Je crois que... Je sais plus. Je crois que c'était le confrère de Kotaku qui disait que c'était un mélange de... De... D'un shooter... D'un shoot-em-up et de Minecraft. Même s'il n'y a pas l'aspect craft ou construction. En fait, là, c'est plutôt destruction constante. Alors là, bon, j'ai récupéré Chuck Norris. Voilà, Chuck Norris qui a des super attaques aussi. Alors, ce qui est pas mal, c'est que chacun des personnages est extrêmement référencés. On peut... Je vois que c'était des confrères à nous aussi qui les comparaient à Expendables. En gros, il disait... Broforce est à Expendables. C'est ce que Expendables de... The Game aurait dû être. Parce que j'ai vu un peu à quoi ressemblait le jeu Expendables. Ouais, ça doit pas être... Non, c'est pas top. Ouais. Et donc celui-ci, il y a plusieurs personnages du genre... Mr. T... Là, j'ai Mr. T qui ravage tout avec son lance-flamme. Les petites particularités comme... Bon, je l'ai pas fait pour pas mourir, mais... Donc il y a Chuck Norris, il y a Macbrowler... MacGyver, ouais. Enfin, oui. Il y a Rambo, il y a Terminator. Et il y a des exclusifs. Il y a Blade, il y a J de Men in Black. Et je crois qu'on a fait le tour des personnages. Non, il y en a d'autres. Il y a Predator. Predator, oui. Ouais, il y a Predator. Et après, il y en a un, je sais pas vraiment qui c'est. C'est celui, il a un fusil à pompe. Ouais, il y a un seul qu'on n'ait pas vraiment reconnu, ouais. Attends, je vais essayer de le trouver. Donc on a des ennemis kamikaze qui peut faire penser aux kamikazes dans Serious Sam. Donc sur la droite, il y a explosif, là. Voilà. Il suffit de les toucher pour qu'ils s'excitent et explosent complètement. Ou même... Oui, bon, on a des blocs à notre perso. Donc chaque perso, ça correspond à une vie. En sachant qu'il existe... Donc ça se Predator. Et en sachant qu'il existe un mode co-op jusqu'à 4 joueurs en local. Donc sur le site de Freelize, vous pouvez télécharger la version, enfin le zip. Ou alors y jouer sur Navigator. On vous mettra le lien, oui, en description. En sachant qu'il y a également... Alors ça, c'est encore une alpha, mais une alpha encore plus précoce que celle que vous êtes en train de regarder. Et ce serait pour un multi en ligne. On fera probablement une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. C'est un petit peu instable, mais on peut y jouer à 4 voires. Ça lingue un peu parfois, mais le seul problème c'est la caméra qui est un peu capricieuse. Et à 4 joueurs, c'est très difficile de se suivre en fait. Oui, c'est pas le système de suivi du joueur. Je me demande si c'est peut-être... Je sais pas si c'est le joueur 1, ou alors est-ce que c'est le joueur qui va le plus rapidement, qui avance le plus vite en fait. Je sais pas, c'est un gros mystère ce truc. C'est assez particulier. Donc là on a le mec de Blade qui... Ouais, j'ai MacGyver là. MacGyver. MacGyver a une attaque d'ailleurs bien sympatoche. C'est une attaque spéciale. Ouais, je vais le faire contre le gros là-haut. Et il balance du poulet. Ils vont tous voir le poulet. Et voilà. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal, en sachant que quand on joue à plusieurs, à la fin des niveaux, il reste plus grand chose. Et un petit défaut à plusieurs, c'est qu'on comprend vraiment rien. Au bout d'un moment, ça explose de partout, on sait pas qui est qui. Et on meurt sans vraiment comprendre ce qu'on a fait. Pour l'instant, sur le Brolog, il y a environ, je crois, une dizaine de niveaux. On a vu via un forum de développement que tient le développeur, qu'il y avait de nouveaux environnements qui étaient prévus et en train d'être développés. Notamment des environnements plus urbains, avec des voitures de police, tout ça. Et aussi, alors ça, je sais pas si c'est toujours d'actualité, normalement, oui. Alors, en fond de graphique ? Ouais, voilà, il y a une refonte graphique qui est prévue, avec des graphismes HD un petit peu, comme ce qu'on avait vu avec Spellunkey. Ouais. La version 2005 et la version Xbox, ensuite en 2010. Ah, mon avance ! C'est du même genre. Judge Reed ? Judge Dredd, on l'avait oublié. Il y a un petit missile télécommandé, c'est pratique. Voilà, donc c'est quand même un jeu diablement fun, quand même. Le missile juge fait un peu penser aux moutons téléguidés de Worms. Au super mouton. Le fameux super mouton. Et on a Blade qui saute très haut, très haut, et qui tranche. Et ce qui est sympa, c'est que justement, comme tu peux tout détruire, tu peux créer des itinéraires alternatifs et tout ça, pour pouvoir accéder à des zones. Il faut aussi savoir quand même que le jeu peut facilement se rocher. Oui. On le fait pas parce qu'on a envie de tout démolir, mais concrètement, si on veut, regarde, là, je vais le faire pour ce niveau. En fait, l'IA est très très bête et met du temps à réagir. Voilà, un peu trop bête. On va prendre, je peux grimper par là. Cela dit, dans les niveaux suivants, les ennemis commencent vraiment à être très nombreux. Et donc, du coup, c'est un petit peu moins simple puisqu'ils ne tirent pas tous au même moment. Donc, il est quand même obligé de s'en faire un certain nombre. Là, j'ai placé une seule dynamite, je peux monter et je suis coincé. J'ai parlé trop vite. Il y a eu un petit bug de son, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais c'est une alpha. Oui, justement, sur le forum dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des joueurs qui remportent le moindre bug tous les jours. C'est un programme très actif. Ils publient des photos avec des fois des bugs graphiques, des bugs sonores et tout ça. Le jeu a quand même pas mal de succès, donc la communauté suit. C'est positif pour les développeurs et pour la future qualité du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont développé cette version-là, parce qu'ils ont vu que la version du Loom d'Array avait énormément plu. Ah ! Oui, voilà, j'allais dire qu'on avait vite fait le tour et qu'on avait peut-être se quitté. Donc, on va se quitter sur... Sauf si t'as quelque chose à ajouter ? Euh, non, non, je pense qu'on abordera un peu plus en détail le mode multi dans une prochaine vidéo. Oui, il faudra plus une vidéo détente sur le multi, je pense à 4. Si c'est assez stable. C'est assez stable. Et donc, on va se quitter avec un petit carnage de... Man in Black, je sais plus comment il s'appelle, de Wismith, voilà. Qui est un personnage très puissant. Avec son cri qui est ravagé. Ah ouais, son petite arme spéciale, c'est quoi déjà ? Ouais, c'est une bombe. Oh, c'est une simple grenade. Ouais, les spéciaux sont un peu... Sont pas géniaux, je trouve. Il y a beaucoup de grenades qui... Oui, c'est vrai. Voilà, qui sont juste des grenades. C'est vrai, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive quand même à avoir un grand nombre de personnages, mais à avoir plusieurs sortes de façons de jouer. Ouais. Et je pensais pas que ça serait le cas, par exemple, sur Undercolored Agents, là, le dernier jeu de Paul Gersley. Ouais, voilà, c'est ça, tu as plusieurs... Tu peux jouer jusqu'à 8, et pourtant, tous les joueurs se jouent de la même façon. Ouais. Voilà. Et c'est un shooter... Il est assez similaire, quoi. Donc moi, j'attends de voir... J'attends de voir... Ah, tu as un petit peu planté au micro, c'est pas grave, de toute façon, on a fini, on va se quitter. Et on va se quitter sur un petit suicide. Hop. Allez, un petit suicide. Et voilà. Je suis mort, et donc on se retrouve peut-être pour une vidéo multi de ce jeu, A4. Un petit co-op sympa, détente. Et sinon, pour une autre vidéo, très prochainement, de nouveau jeu indépendant. Salut, maux vitriers. Au revoir. Et salut à tous.